Bonjour et bienvenue dans le club éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, notre invité est David Ducourneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, dirigeant de Casuel Business, une entreprise qui est installée à Bordeaux, qui est spécialisée dans le développement d'applications mobiles. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus en détail. Justement, vous vous êtes fait connaître par une appli qui s'appelle Smart Mordo. Si je résume, un coup de téléphone, vous prenez en photo l'étiquette et vous récupérez les renseignements sur la bouteille. J'imagine que ce n'est pas votre seul fait d'arme ? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, nous développons des applications mobiles. On a deux cœurs de métier, on va dire. Un cœur de métier technique, qui est basé sur la reconnaissance d'image, en mobilité, donc avec toutes les applications qu'on peut en faire. On se rapproche de la réalité augmentée. On a des outils de reconnaissance de caractère, de forme, d'objet. Exploité dans un cœur de métier qui est plus fonctionnel, autour de Smart Bordeaux et de l'application Smart Bordeaux. D'accord. On peut donner quelques chiffres, d'ailleurs, sur Smart ? Bien sûr. Smart Bordeaux, aujourd'hui, c'est environ 300 000 téléchargements, 40 000 scans d'utilisateurs mensuels, plus des consultations web qui, aujourd'hui, ont beaucoup moins d'importance par rapport au scan. Voilà. D'accord. Alors, je crois que vous voulez pousser un petit peu plus loin, finalement, le projet, puisque, on peut en parler, je pense, vous avez un projet qui s'appelle Razad, mon code en tout cas est Razad. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu ? Bien sûr. Razad a la velléité d'être le Shazam du vin. D'accord. Donc, Shazam, je fais juste une petite parenthèse. Avec votre smartphone, il suffit de le positionner à côté d'une enceinte. Le téléphone reconnaît automatiquement, enfin, l'application reconnaît automatiquement la musique qui est passée. Tout à fait. Donc, on a cette même velléité pour le vin. Et donc, de créer la base de données d'étiquettes de vin et de contenu associé, la plus conséquente dans le monde, puisqu'aujourd'hui, les bases de données sont assez erratiques. D'accord. Donc, concrètement, quel est le modèle économique ? Application gratuite, payante ? Application gratuite. Qui est-ce qui va les financer, finalement ? Alors, il y a beaucoup de modèles économiques autour de tout ça. Gratu pour le grand public, bien entendu. Des modèles simples, au départ, de vente de données, on va dire, à moyen terme, on va dire, et à long terme, des modèles d'affiliation, puisque les vendeurs vins du web, en fait, commencent à prendre des parts de marché très importantes. Et donc, d'apporter au consommateur la possibilité d'acheter le vin quand il est en train de consommer est, pour nous, un fait important. D'accord. Je reviens sur cet aspect vraiment du financement. C'est-à-dire que ce sont les opérateurs du vin qui vont venir payer, mettons, un droit d'entrée, par exemple, pour pouvoir être reconnus ? Non. Alors, c'est gratuit pour eux aussi. Qui payent, finalement ? En tout cas, dans la version simple, puisque c'est un modèle qui est un modèle freemium. Donc, ils ont accès à tout un volant d'informations qui est largement suffisant pour faire connaître leur vin. Ils peuvent acheter des options supplémentaires à terme, donc composées autour de cette solution. D'accord. OK. Quel calendrier qui est envisagé pour Razan ? Alors, aujourd'hui, on a un modèle de déploiement sur lequel l'application sortira pour la France à la fin de l'année 2013, la complexité et la constitution des bases de données. Aujourd'hui, on a trouvé des modèles commerciaux qui nous permettent de le faire assez simplement. On a d'ailleurs une bonne nouvelle à annoncer, puisque ce matin, on a signé un partenariat avec les Vindirouligui, donc on reste dans la région. Et on est en train de concrétiser un grand volant d'autres partenariats qui sont la suite de notre démarche commerciale depuis six mois. OK. Quelques chiffres sur Casual Business. Combien d'emplois ? Quel chiffre d'affaires ? Et puis, quelles sont vos perspectives aussi pour 2013 ? Alors, aujourd'hui, nous avons cinq salariés. Nous sommes trois associés fondateurs. On est sur des volants de chiffre d'affaires de l'ordre de 300 000 euros pour l'an dernier. On espère 400 000, 450 000 euros pour cette année. Comment se porte le marché ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent sur ce segment du marché. On a l'impression que la concurrence est assez rude. Alors, venant de la prestation de service, on ne s'est surtout pas positionnés dessus. C'était un choix stratégique. Donc, on en fait un petit peu pour des raisons alimentaires, bien entendu. On ne le fait que dans nos cœurs d'expertise. Aujourd'hui, par exemple, on a un projet avec GDF Suez, avec le pôle recherche et développement, sur de la relève automatique de compteur, donc par reconnaissance d'image et de caractère, qui nous permet, nous, en interne, d'améliorer notre recherche et développement sur ces axes-là. Donc, on a vraiment cette stratégie de choisir nos projets sur des projets qui peuvent nous apporter de la valeur ajoutée sur notre projet cœur. — D'accord. Alors, puisqu'on parle de stratégie, deux questions. La première, c'est l'international. Et la deuxième, c'est vos fonds propres, puisque je crois que vous êtes actuellement en préparation d'une levée de fonds. — Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui... Alors, on va commencer par les fonds. Aujourd'hui, on désirerait accélérer notre développement en France et à l'international. On a un positionnement national aujourd'hui, puisque nos démarches sont nationales. On a des temps commerciaux qui sont assez longs, on va dire, qui sont en train de se concrétiser maintenant. Et donc, on estime qu'on est dans la phase où, réellement, on a quelque chose à montrer, ce qui était moins le cas il y a quelque temps, pour pouvoir justement partir vers l'international. Donc aujourd'hui, on a des premiers contacts en Europe, en Espagne, Italie et aux États-Unis, puisqu'en fait, on était partis avec une mission de la Chambre de commerce en fin d'année dernière où on a pu commencer à lier des contacts avec des partenaires locaux. — Ma question est peut-être un peu piquante. Qu'est-ce qui vous différence de la masse d'entreprises déjà positionnées sur ce secteur ? Est-ce que c'est une techno particulière ? Des références, peut-être ? — Alors on a la base de données des vins de Bordeaux en référence, bien entendu. Donc ce qui fait une référence assez conséquente dans le monde du vin. C'est un peu chauvin de dire ça quand on est bordelais, mais c'est quand même une référence mondiale. Derrière, notre différenciation a clairement été commerciale. Aujourd'hui, des technologies de reconnaissance d'image, il y en a plein. Des technologies de... Enfin des applications, pardon, autour du vin, il y en a énormément. Le problème, c'est qu'elles sont très erratiques et donc qu'elles sont satisfaisantes pour le grand public. Notre but, c'est de construire justement une application qui, comme Shazam, vous répond à chaque fois. — Est-ce que les acteurs économiques ont suffisamment saisi l'intérêt et l'importance que peuvent prendre les applis mobiles pour leur propre business ? Par exemple, on va parler des acteurs du vin. Est-ce qu'ils ont compris que, techniquement, il peut être extrêmement intéressant d'être présent sur ce type d'application ? — Alors l'intérêt, c'est que... C'est pas techniquement qu'il y a intérêt. C'est vraiment pour leur business. Ils l'ont compris aujourd'hui. On a démarré l'idée en 2008. La société, en 2010, on avait des réponses. J'ai pas de smartphone. Ça m'intéresse pas d'y être. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend la portée, la facilité d'accès à l'information. Et donc, on n'a plus ce frein, bien qu'il reste... — Bien sûr, il reste. — Bien qu'il reste un petit peu, dans certains cas, on n'a quand même plus ce frein. — D'accord. Donc, a priori, l'horizon est plutôt dégagé. — Pour l'instant, ça se passe bien. — David Ducorneau, merci. — Merci à vous. — Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada